et bien bonjour et bienvenue pour le tirage des versos du mois de juillet et bienvenue pour le tirage des versos du mois et bienvenue pour le tirage des versos du mois alors ce jeu pour les versos qu'est ce qu'il vous raconte qu'est ce qu'il me raconte à moi déjà et bien moi ça me raconte qu'il va y avoir un dénouement parfait et une fin de cycle pour un début de nouveau cycle d'accord vous êtes aidé par des forces supérieures de vos énergies car vous avez fait le tour d'un cycle donc il y a de la nouveauté qui s'emmène et un dénouement parfait qui s'emmène vous êtes en train de dépasser les changements radicaux qui ont été orchestrés par l'univers en but de votre évolution en but de la conscientisation de votre ego, en but du défonçage de votre ego sur le plan spirituel afin de pouvoir vous relever plus fort tous les combats, toutes les épreuves de vos vies n'ont été créées que pour le seul but de votre évolution il ne faut pas en vouloir aux épreuves, aux personnes néfastes à qui vous avez eu affaire il faut les remercier, sans eux vous n'aurez pas pu évoluer où vous êtes aujourd'hui ou où vous allez aller un peu plus tard car les humains sont tous obligés d'évoluer dans cette vie ou dans d'autres vies donc quand c'est nécessaire, vos guides, votre instruction, votre initiation vient à vous pour vous faire avancer pour ne plus avoir peur de mettre un pas devant l'autre même si vous ne savez pas où vous allez la plupart des gens inconscients, tant qu'ils ne savent pas où ils vont ils ne mettent pas un pied devant l'autre l'homme conscient et la femme consciente met le pied devant même si elle ne sait pas où elle va pour rencontrer des personnes idéales et pour un idéal en tout dans votre vie donc il y aura des rencontres idéales qui vous feront avancer ces personnes vous sont envoyées par votre guidance supérieure afin d'avoir une conscience absolue et vous allez faire des rencontres temporaires, passagères qui vont vous faire avancer pour que vous puissiez maîtriser le ying et le yang de votre corps, le masculin sacré et le féminin sacré donc le masculin sacré c'est votre conscience, le féminin sacré c'est votre subconscient donc vous êtes encore en quête de vérité intérieure vous allez avoir des réponses mais il faut rester dans le silence et attendre ça vient au moment où votre esprit est prêt pas avant votre guidance supérieure ne veut pas que vous pétiez les plombs alors vous saurez tout ce que vous devez savoir en temps et en heure et d'une manière que vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu ou entendu ou compris pour votre équilibre à tous les niveaux interne, externe les réponses elles sont déjà en vous il n'y a que votre moi inférieur, votre ego subjectif qui vous en fait douter le doute n'est pas permis la colère n'est pas permis la tristesse n'est pas permis la haine n'est pas permis et ce que j'appelle un mélange de la rage et de la haine donc la reine n'est pas permis non plus donc quand vous avez la reine ce mélange de rage et de haine vous devez vous efforcer de restabiliser vos centres émotifs vous devez vous forcer à vous rebalancer dans le positif en forçant votre corps et votre esprit à faire autre chose cela va vous faire rire au début et après votre ego subjectif va se transmuter 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 jusqu'au jour vous aurez droit à votre fusion donc il y a des versos et des versettes ils ont été dans une certaine maladie psychique et aussi physique par rapport aux trahisons auxquelles vous avez vécu vous avez eu affaire vous avez tellement été dans l'ombre que ça vous a rendu malade mais l'univers la terre votre plan éthérique a tous les outils si vous voulez pour vous réparer ici et maintenant et pas dans le passé ou dans le futur il faut maîtriser votre esprit maîtriser votre mental pour pouvoir contrôler vos sens et vos émotions et vos émotions subjectives vont arriver à avoir que des pensées objectives et des émotions supérieures et de là vous aurez droit à une ouverture de vos circuits de vos circuits universels donc sortez de cet enfermement psychique dont vous vous mettez tout seul car vous avez les possibilités de vous en sortir seul sans être assujetti à qui que ce soit à quoi que ce soit vous êtes votre propre maître vous avez les liens familiaux les liens du sang donc l'univers va vous donner quelque chose va vous apporter une évolution quelconque de la nouveauté s'emmène vers vous que vous avez conscienti dans votre compte radave avant de vous incarner sur terre c'est écrit et ça sera appliqué vous êtes dans une période bénie des dieux et des anciens dieux vous êtes ces nouveaux dieux vous êtes dans cette beauté vous poussez comme cette plante dans la lumière pourquoi ça pousse une plante comme ça c'est attiré par le soleil vous vous faites pareil allez toucher ces rayons du soleil on y a tous droit à cette énergie ne restez pas chez vous dans l'ombre bon il vous confirme que l'univers va vous apporter vraiment un présent pour votre évolution ici et maintenant pour le plaisir pour le plaisir en fait vous allez faire vous allez arriver à faire vibrer les trois cordes de votre trinité de principe c'est à dire la volonté l'amour inconditionnel et je sais plus et et l'intelligence et l'intellect voilà si vous faites vibrer ces trois cordes en même temps et bien vous pouvez que réussir dans la grâce divine que vous touchez quand vous méditez vous recevez cette énergie systémique cette chair de poule et ces frissons qui vous parcourent le corps cet effet piézoélectrique de votre corps qui sont le résultat du mélange de la sérotonine et la mélatonine que vous mélangez dans votre corps et qui se transforme en dimétristénine qui est la cellule guérisseuse de l'univers qui est l'énergie du corps éthérique de votre double et aussi ajusteur de pensée si vous voulez donc n'oubliez pas ce que je viens de vous dire les versons et les versettes et arrêtez tous les spiritueux et spirituels de vous faire cette compétition de la spiritualité il n'y a pas de compétition la spiritualité c'est de la merde pour l'ego la spiritualité n'est qu'un tremplin pour votre évolution vous devez partir d'un plan matériel où vous avez eu tous ces problèmes partir sur un plan spirituel pour comprendre des choses prendre des clés et pas choper tous les pièges et vous devez revenir dans la matière mais vous sur un autre niveau de conscience c'est ça l'évolution il ne faut pas rester il ne faut pas rester sur Dalaï Lama Dalaï Mola Arif Krishna Bouddha ça c'est des maîtres ascensionnés des guides qui sont là déjà c'est des guides astraux déjà ils sont là pour vous donner des messages pour ceux qui les reçoivent il ne faut pas être fascinés ni être assujettis par eux car vous avez autant le niveau que eux donc vous rassurez-vous il va y avoir vraiment un revirement vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif vous polarisez plus le positif que le négatif en changeant votre état d'esprit le triomphe ça c'est votre guidance supérieure qui vous annonce votre triomphe qui sera votre finalité une fois que vous aurez défoncé votre ego sur le plan spirituel ce que vous avez conscienti va se faire attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur grâce à mille et tout à l'heure on a parlé des trois principes de l'homme la volonté l'intellect c'était l'amour inconditionnel et bien sûr il me saute la volonté volonté la volonté alors c'est pas une simple petite volonté qu'il vous faut c'est la grosse volonté parce que même un homme inconscient il a une petite volonté il vous faut une volonté extraordinaire une volonté inépuisable indéfensable indestructible indestructible incassable intouchable incontrôlable ça c'est bon c'est la bonne volonté le vouloir créer notre propre réalité vouloir c'est pouvoir la volonté est l'outil dont nous disposons pour amener ce qui nous est nécessaire dans le monde réel elle décide de ce qui doit être fait et de ce qui doit exister sans volonté rien ne se passe sans action il n'y a pas de réaction ça c'est moi qui rajoute le vouloir le vouloir doit être impeccable clair et net la volonté est le moteur de toute résiliation c'est aussi le moteur de votre cerveau éthérique alors ce que vous devez comprendre pour cette carte et les phrases clés pour vous aujourd'hui ça va être ma volonté est claire et précise je ne me laisse pas distraire de mon objectif je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour mon entourage j'ai conscience de ce que je veux et de ce qui m'est nécessaire pour mon évolution personnelle ici sur mon plan matériel et physique ça c'est au niveau de votre multidimensionnalité vous développez une grosse volonté de vous en sortir et donc bravo le but de ce que je fais c'est que les derniers se reconnaissent afin de rattraper les premiers c'est pas aux premiers d'aller chercher les derniers c'est aux plus faibles de chercher à rattraper les premiers et vous avez le troisième rayon de l'intelligence créatrice le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde il donne les moyens de la concrétisation ce rayon apporte de nombreux cadeaux notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser la capacité d'organiser de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations des différentes sources en un tout cohérent l'archange de Samuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence les archanges les anges sont des messagers de l'univers sont aussi des protecteurs après on n'a pas tous la même énergie on n'est pas tous nés pour faire le même travail ici sur terre par contre on est tous fait pour être amour 8 immortel alors d'abord avant de commencer à vous dire ce message l'homme est immortel il doit devenir immortel et après il doit être éternel les messages que vous avez reçu d'amour inconditionnel d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur les 8 immortels vous parlent ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin vous pouvez suivre leurs conseils en confiance vous en retirerez une grande joie vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle aussi vous ne recevez que des souhaits de votre mental les conseils authentiques sont simples clairs et répétitifs ça c'est quand vous vous dites 10 fois 20 fois 50 fois tiens je vais faire ça mais que vous ne le faites pas au bout d'un moment il faut le faire c'est ça votre guidance pas tout le monde n'est prêt à voir avec ses yeux physiques ou à entendre par télépathie des guides il y en a qui deviendraient fous qui pèteraient les plans par contre vous recevez d'une manière différente d'une manière intuitive qui vous dit je vais faire ça je vais faire ça mais vous vous êtes bloqué vous ne voulez pas le faire ça c'est une guidance que vous recevez donc il faut le faire il faut mettre en action la roue cosmique il faut la tourner et mettre un pied devant l'autre même si vous ne savez pas où vous allez aller ni le résultat que ça va amener l'essentiel c'est que vous soyez heureux et heureuse dans tout ce que vous faites pour vous c'est ce qu'il y a ce Le faucon sacré montre la voie La nature est l'incarnation de ma sagesse Je te parle à travers le langage du monde de la nature Tu vas comprendre ma nature Cherche mes signes Mon langage est symbolique, humoristique, clair et aimant Je te parle chaque jour mon enfant sauvage Mon enfant divin en toi L'instinct de ta nature sauvage Et l'intuition que te donne l'amour Peuvent reconnaître mes signes La présence de ma main qui guide Je te parle, crois-le Donc c'est des intuitions, c'est des signes Donc ne vous attendez pas à voir Jésus qui vient vous parler Mais écoutez votre coeur Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada